Salut les copains, bon, ça bouge, ça bouge méchant dans tous les sens, oui, on dirait que tout s'accélère, alors bon, un jour on est content, le lendemain on est sidéré, sur le lendemain on est à nouveau content et sur le lendemain à nouveau sidéré, c'est pas grave, c'est une technique de déstabilisation bien connue, qu'ils utilisent, ces enfoirés et qui va les amener au bagne, ne vous inquiétez pas, la France est en train de se réveiller, c'est magnifique, alors aller dans la rue c'est super, en blanc c'est une très belle idée, ça ne suffira peut-être pas, peut-être que ça suffira, on n'en sait rien, personne n'est devin, il y a une idée qui était en train de germer sur des, avant on appelait ça des comités de salut public mais c'est un peu mal connoté au niveau historique, il y a eu beaucoup d'abus sur ces fameux comités de salut public, donc on pourrait appeler ça autrement en fait, qu'est-ce que c'était un comité de salut public, c'est quelqu'un qui résiste à l'oppression des lois, à l'oppression des gouvernements, de toutes les façons, donc il va s'organiser des réunions en vrai, avec des gens en vrai, qui vont faire des actions en vrai, et ça, ça dépendra, la puissance des actions dépendra de la puissance de l'ignominie qu'on nous impose, en cas de guerre il n'y a pas de limite de toute façon, donc, mais ça va peut-être s'effondrer avant, moi c'est ce que je pense, je crois qu'on va encore en baver un petit peu, et vraiment, 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 on va réussir à se libérer de tous ces gens, imposer un gouvernement provisoire pour reprendre les rênes, et puis, et puis revivre enfin, voilà, rien n'est gagné, rien n'est joué, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à nous envoyer une bombe sur la gueule, faut pas rêver, ils sont capables de tout, ces gens-là, donc, tant qu'ils seront pas enchaînés en prison, on pourra pas ouvrir le champagne pour fêter ça, en attendant, la France se réveille, son ADN était en sommeil, merci monsieur, monsieur le petit Roitelet, merci puisque tu as réveillé la France, mais comme tu as un tel mépris pour ton pays, apparemment un tel oubli historique sur ton pays, eh bien, ce sera ta perte de ne pas avoir respecté ton peuple, et de ne pas avoir respecté son histoire. Je pense que ces gens-là méritent la prison à perpétuité, vraiment, dans des conditions égales à tous les incarcérés, on va y arriver, on n'oubliera personne, vous les journalistes, vous les médecins, vous les petits préfets de Pacotille, vous les députés, vous les sénateurs, vous n'échapperez pas à la justice du peuple, vous n'échapperez pas à la justice du peuple. Quant aux toxinés, eh bien, je dis, je répète sincèrement qu'il faut prier pour eux, je n'en dirai pas plus là-dessus, je dis juste qu'il faut prier pour eux. Voilà, je ne vais pas faire peur aux gens, avec ce que je sais, avec ce que d'autres comme moi savent, nous n'allons pas, surtout pas évidemment, souhaiter du mal aux gens, juste être là et les aider si besoin, parce que ce qui s'annonce risque d'être terrible. Voilà, comme toujours, il va falloir se bouger le cul, ça c'est clair, mais comme toujours, dans la foi, le calme et la détermination, c'est ça qui fait la force d'un mouvement, c'est son calme, sa détermination et sa réflexion. Et sachez qu'on va nous pousser le plus possible bientôt à ne plus avoir gardé notre calme, à ne plus être déterminé parce qu'on ne saura plus ce qui se passe et à ne plus réfléchir et être dans la violence. Voilà, mais apparemment, pour l'instant, on tient le coup, même si vraiment, ils font tout, 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 tout pour nous pousser à la révolte. Mais nous sommes un peuple de sages, nous sommes un peuple qui aime l'humanité, nous sommes un peuple qui défend l'amour, la fraternité, l'égalité et bien évidemment la liberté. Voilà, nous allons terrasser ce nouvel ordre mondial avant qu'il ne nous terrasse. A vos actes, à vos forces, à vos honneurs, A vous tous. Désobéissance civile. Salut les copains.